Que nul n'entre ici si n'est géomètre, disait Platon à propos des candidats à l'Académie. Ne peut-on pas poser le même type de questions à ceux qui veulent faire de la science actuellement en demandant que nul n'entre ici si n'est mathématicien ? La mathématique apparaît comme le langage du monde, c'était la fameuse parole de Galilée, et ce langage apparaît extraordinairement pertinent au vu des résultats qu'il a permis d'obtenir au XIXe, au XXe siècle. C'est l'expression de cet étonnement que l'on retrouve chez Wigner, qui parle d'une efficacité extraordinaire des mathématiques, mais aussi d'Einstein qui s'étonne de ce miracle de la possibilité de décrire le monde, A priori, le monde n'a aucune raison d'être avec une possibilité de description. Donc c'est toutes ces questions que l'on va regarder attentivement, avec en plus ce problème qui est un problème qui existe en amont, à savoir que des théories mathématiques se développent indépendamment éventuellement d'une description du monde. Si vous prenez un exemple particulier, qui est par exemple la structure qu'on appelle la structure d'Equaternion, et bien cette structure d'Equaternion a été trouvée par un Irlandais, Hamilton, au milieu du XIXe siècle, et a été redécouverte par Dirac lorsqu'il a essayé de donner une description du spin de l'électron. C'est la même structure d'un côté des mathématiques, de l'autre côté, dans ce contexte très particulier de la physique des particules. Comment se fait-il qu'il y a cette connexion ? Pourquoi est-ce qu'elle marche ? Et pourquoi est-ce qu'elle est aussi pertinente ? Et bien pour répondre à cette interrogation, nous avons suivi une équipe de chercheurs en philosophie et en histoire des sciences, chercheurs dont vous allez voir la méthodologie et le type de travail à l'intérieur d'une université. Je crois que c'est un des apports intéressants de voir comment, à partir de ces données, qui sont des données que vous connaissez vous-même, des chercheurs dans ces domaines de philosophie, d'histoire, en dialogue avec les scientifiques, construisent une réflexion, cette réflexion que nous allons vous faire partager, puisque vous verrez, des étudiants sont là pour aussi poser leurs questions et apporter leurs interrogations. Alors, la mathématique est-elle le langage du monde ? Voilà, la question est posée. Essayons d'y répondre. Sous-titrage Société Radio-Canada « Comment est-il possible que les mathématiques, qui sont pourtant un produit de la pensée, indépendamment de l'expérience, rendent compte si excellemment de la réalité ? » Mais cette énigme a-t-elle un sens ? Ne faut-il pas, comme le proposent souvent les philosophes, mettre en cause la question pour se rapprocher d'une réponse ? Nous allons étudier aujourd'hui la relation entre les mathématiques et le monde. Mais lorsque je dis ça, on a l'impression que je veux dire que nous allons étudier ici les mathématiques, et là le monde, qu'il y a une adéquation entre les mathématiques et le monde. Mais justement, c'est ça que nous devons mettre en question, nous voulons mettre en question. Mais pour poser la question de la relation, donc, mathématiques-monde, il faut savoir quelle est la structure, quels sont les objets mathématiques, et là, les différents philosophes, à travers de l'histoire, ont donné une réponse différente. Et je vous ai distribué un texte, là, c'est la métaphysique d'Aristote. Est-ce que quelqu'un peut lire ce texte pour voir là ? Voilà, Julia, oui ? De plus, outre les choses sensibles, Platon admet qu'il existe des choses mathématiques, qui sont des réalités intermédiaires, différentes d'une part des objets sensibles, d'autre part des idées. Aristote commente la pensée de Platon, dont il fut le disciple. Les deux philosophes grecs, qui ont le plus profondément marqué la pensée occidentale, parlent déjà des mathématiques. Et les mathématiciens ne l'ont pas oublié, puisque le mot « platonisme » désigne un courant de pensée auquel se réfèrent encore aujourd'hui nombreux d'entre eux. Donc ça signifierait qu'à l'heure actuelle, les mathématiciens continuent à étudier Platon et à croire que les mathématiques sont dans une sphère idéale, comme les idées de Platon ? Non et oui. C'est-à-dire, non, les mathématiciens, ils n'étudient pas Platon. En fait, la définition du platonisme est une définition moderne des années 30 du XXe siècle. On dit que les mathématiques sont données indépendamment de l'esprit dans une sphère idéale. Nous ne construisons pas les objets mathématiques, mais nous les découvrons. Et c'est un petit peu justifié quand même qu'on appelle cette attitude « platonisme » parce que Platon, il dit à un autre endroit, dans un dialogue Eutidem, qui dit « les géomètres, les astronomes et les calculateurs ne produisent pas des figures, mais découvrent celles qui existent. Il y a un ciel où les entités mathématiques sont données et nous n'avons qu'à les découvrir. Donc, il faut faire attention et ne pas confondre une analyse philosophique de Platon avec ce que les mathématiciens, parce qu'en fait, c'est un mathématicien qui a défini, c'était Paul Bernays, à Suisse, qui a dit « chapelle platonisme, cette doctrine ». Quand vous dites qu'il y a un ciel d'idées qui existe, c'est-à-dire que les mathématiciens ont trouvé un endroit où existeraient des triangles et des nombres qui vivraient entre eux, comme ça ? C'est-à-dire, c'est quoi que vous appelez le ciel des idées ? Oui, mais comment se fait-il que 2 plus 2 est partout 4 ? Pourquoi tu ne dis pas 2 plus 2 égale 5 ? Et évidemment, pour justifier ce fait que 2 plus 2 égale 4 partout dans tout le monde, et depuis tout le temps, alors on dit « mais il doit exister une sphère idéale où on trouve ça et on découvre seulement ». Il faut dire qu'il y a, donc aujourd'hui, encore des mathématiciens qui défendent un platonisme. Tu défends donc la position selon laquelle les mathématiques se découvrent, c'est-à-dire que l'on découvre une réalité qui est extérieure à notre esprit, qui est extérieure à la matière, au même titre que certains sculpteurs peuvent dire que dans le bloc de béton, ils ne font que dégager l'inutile pour dégager la statue qui était déjà là, alors que moi, je serais plutôt partisan du fait que dans le bloc de béton ou dans le bloc de marbre, c'est petit à petit que va se construire la statue. Dans mon activité, j'ai vraiment l'impression, moi, au contraire, mais elle est vraiment très forte, effectivement, à titre personnel, déjà plutôt de... Enfin, réellement de découvrir et pas du tout d'inventer quoi que ce soit. Et j'ai l'impression que surtout, enfin ça, on peut le voir même dans le développement historique. On peut pratiquement expliquer, vraiment de manière, par un développement interne, le développement de toutes les mathématiques à partir de la notion de nombre. Je pense que c'est de nombre entier. Il me semble qu'une fois qu'on se donne les entiers par des processus de développement interne, on peut ensuite construire tout le reste de la mathématique, et ça de manière absolument inéluctable. On n'a plus jamais aucun choix. Je pense à la notion de groupe, par exemple, elle s'est forgée de manière absolument inéluctable à partir de la notion d'entier. Quand on part des entiers naturels, simplement, on construit ensuite les entiers relatifs. Ensuite, par une deuxième opération algébrique, on construit les rationnels. Et puis ensuite, on a une opération qui, elle, fait appel à la notion de limite. C'est une opération de complétion qui est tout à fait différente. C'est les nombres réels. Ensuite, on passe aux nombres complexes. Et dans ce développement, dans cette extension, on a voulu résoudre des équations, disons, des équations de degré 2, de degré 3. Et la notion de groupe, elle est sortie, effectivement, de cette étude. Mais elle était tout à fait inéluctable. Et on a vu qu'elle était inscrite dans cette succession d'extensions aussi. Une provocation. Si c'est aussi inéluctable que ça, pourquoi est-ce aussi difficile de faire des mathématiques ? Ça devrait être beaucoup plus... Il devrait y avoir un... On devrait avoir une vision beaucoup plus naturelle. Et donc, ça devrait... Bien que ce soit naturel, effectivement, c'est difficile. Et les structures qu'on cherche à mettre au jour, souvent, elles sont cachées. Je pense, justement, on a mis très longtemps avant de découvrir quel était le mécanisme caché, par exemple, qui permettait la résolution... Je reprends l'exemple le plus simple. Pour les équations du second degré, on l'a trouvé tout de suite. Parce que le groupe sous-jacent, c'est un groupe très simple. C'est le groupe à deux éléments. Pour la résolution déjà des équations du troisième degré, ça a été une véritable prouesse qui a été, effectivement, réalisée à la Renaissance. Cette résolution, parce que déjà, le groupe sous-jacent, c'est le groupe S3. C'est le groupe des permutations d'un objet à trois éléments. Pour les groupes à quatre éléments. Pour la résolution des équations de degré 4, ça, ça a suivi presque immédiatement. Bon, parce que c'est encore le groupe symétrique à quatre éléments. C'est un petit peu la même idée. C'est provenu naturellement. Et ici, là, ensuite, il y a eu une rupture très brute, puisque, malgré tous les efforts, on n'a jamais réussi à résoudre, effectivement, par radicaux, les équations de degré 5 ou plus, a fortiori. Et tout simplement, là, c'est parce que le groupe sous-jacent est bien plus compliqué. Et la classification, maintenant, on le sert. Essentiellement, la classification des groupes simples, finis, puisque c'est eux qui vont apparaître, c'est quelque chose d'extraordinairement compliqué. C'est quelque chose qui a été réalisé ces dernières années. C'est une véritable prouesse. Effectivement, ces structures sont naturelles, mais sont très compliquées. Moi, je crois, effectivement, à l'existence d'un monde de structures mathématiques, finalement, et nous, on cherche à les découvrir et à les révéler. Et ensuite, à avoir une formulation qui soit aussi, disons, comment dire, économique que possible, pour essayer de formuler toutes ces relations. Quelle est la question, maintenant, si on dit, on veut étudier la relation entre mathématiques et le monde, quelle est la question, maintenant, du platonisme qu'il peut... Si on est platoniste, comment on peut justifier l'application des mathématiques à la réalité ? Si on est platoniste, comment on peut justifier que le monde, ce monde idéal et des idées, tout d'un coup, se retrouve ici dans les pommes, que deux pommes plus deux pommes font quatre pommes. Pourquoi ? C'est une question difficile. Avant Platon, il y avait déjà l'école de Pythagore dans le sixième siècle, avant notre ère. Et dans l'école de Pythagore, on croyait qu'effectivement, il y avait la science des nombres. Il s'occupait justement de cette science des nombres. On attribut à Pythagore plein de théorèmes, etc. Alors, le rapport avec le réel, c'était fait par une espèce d'hierarchie, c'est-à-dire que le monde réel, selon l'école de Pythagore, était en quelque sorte issu de cette science des nombres. Alors, il y avait des raisons pour cette croyance chez les pythagoriciens. Notamment, ils ont vu que dans la musique, les harmonies musicales correspondaient à des rapports entre les nombres. Et donc, pour eux, c'était un fait brut qui justifiait cette croyance à un rapport presque préétabli entre la science des nombres et les phénomènes du monde réel. Les pythagoriciens croyaient aussi qu'il y avait une musique des sphères qui était liée au fait que les planètes du système solaire se trouvaient à des distances régulières par rapport à la Terre. Est-ce que c'est une réponse à la question « Pourquoi les mathématiques s'appliquent au réel ? » Eh bien, c'est le début. C'est le début d'une réponse donnée il y a fort longtemps. Oui, c'est-à-dire qu'on a pratiquement, qu'on installe pour comprendre le lien, on installe un mythe, une croyance, n'est-ce pas ? Alors, il faut faire beaucoup de présuppositions. Vous pouvez le faire, évidemment. Vous pouvez le faire, n'est-ce pas ? C'est ça. La philosophie, il y a toujours une justification possible et maintenant, il faut regarder quelle est finalement la justification la plus simple, la plus plausible, la plus argumentative, qu'il y a le moins de présuppositions, etc. Donc, la difficulté du platonisme, c'est évidemment comment peut-on appliquer les mathématiques s'ils sont dans une sphère complètement séparée du monde sensible ? L'astronomie grecque trouve son aboutissement avec Ptolémée à Alexandrie au IIe siècle. Ptolémée parvient à décrire les mouvements des planètes avec des cercles. Car le ciel est le lieu de la perfection et le cercle est la forme parfaite. Pour cela, il doit combiner les cercles de façon complexe. Il faudra attendre 14 siècles pour que ce modèle soit remis en cause par Copernic et que la relation entre le monde et les mathématiques prennent une forme nouvelle. Mais alors, qu'est-ce qui change du point de vue de l'astronomie mathématique avec Copernic par rapport à ce que faisait Ptolémée ? Eh bien, au niveau des outils mathématiques, il n'y a pas grand-chose. Et effectivement, si on regarde les deux systèmes côte à côte, on ne peut pas dire que le système de Ptolémée est plus simple que le système de Copernic. Ce que Copernic offrait, c'était peut-être un schème conceptuel plus simple. Et lui-même, il mettait en avant le fait que dans un système héliocentrique, on était capable d'expliquer le mouvement rétrograde, apparemment rétrograde, des planètes. On comprend mieux pourquoi les planètes reviennent en arrière, etc. Eh bien, on décrit ce mouvement chez Ptolémée, mais on ne l'explique pas. Alors que ce mouvement sort naturellement, c'est un effet de perspective, dans un système héliocentrique. Et là, je pense que ça a dû impressionner les astronomes du temps de Copernic, mais il n'y avait pas vraiment de révolution immédiate, parce que dans la pratique, effectivement, on arrivait aussi bien avec un système comme l'autre de décrire d'une façon adéquate le mouvement des planètes, ce qui est l'essentiel pour l'astronome. Du point de vue de l'outil mathématique, quand est-ce que le grand changement se fait ? L'outil mathématique va se développer surtout avec Galilée. Mais il faut aussi considérer Kepler là-dedans. Il a vu notamment que, par rapport aux données établies par Tycho Brahe et son équipe à Prague, qu'on pouvait mieux rendre compte des mouvements, rendre compte de ces trajectoires, si on se servait non pas d'un cercle, mais d'un ellipse. Alors là, c'est la grande rupture. On n'a plus le cercle comme trajectoire parfaite, qui est abandonné en quelque sorte. Effectivement, les trajectoires des planètes sont des ellipses. Il avait même pensé à une espèce d'attraction qui pourrait expliquer, d'un sens causal, ces trajectoires. Et j'ai l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses, que l'originalité aussi de Kepler, c'est qu'au lieu de postuler, comme le faisait Platon, que le mouvement est circulaire, et d'essayer de trouver les mouvements circulaires qui vont permettre d'expliquer les choses, il est parti des données, et puis il a cherché la figure qui s'appliquerait le mieux aux données. Donc là, il y a une sorte de modèle un peu inductif qui est quand même original. Donc, extrêmement intéressant, parce que normalement, on apprend à l'école, mais c'est le modèle causal d'Aristote, et ensuite, c'est Galilée qui fait la description cinématique. Ce qui est intéressant, c'est que Galilée a toujours refusé l'explication keplérienne des trajectoires. Lui, il croyait, dur comme fer, que ces trajectoires étaient circulaires. Ah oui, donc oui. Au début, les ellipses, ça ne convainquait pas tout le monde, même Galilée, c'est ça ? Absolument. Ce qu'on voit bien, finalement, chez tous ces auteurs de Platon à Galilée, c'est qu'il y a vraiment différents niveaux dans leur théorie. Bon, il y a un niveau philosophique, il y a un niveau mathématique, il y a un niveau physique et théologique. Et donc, ces différents niveaux interagissent, et on peut très bien avancer à un certain niveau. Et bon, on ne va peut-être pas dire reculer sur un autre, mais en tout cas, modifier les rapports entre les différents niveaux. On voit bien, par exemple, que d'une certaine manière, mathématiquement, Kepler est un peu en avance, mais en même temps, Galilée va beaucoup plus loin dans le domaine physique, etc. Mais on peut aussi dire que, du point de vue de la cosmologie, de chacun de ces savants, il y a des différences énormes. Je veux dire, la cosmologie, chez Kepler, on a quelque chose qui est rapproche à un mysticisme du nombre, quelque chose qui est plus proche de l'école de Pythagore. Alors que chez Galilée, on a l'unification du monde. C'est ça, c'est ça la chose de base. C'est quoi ? Une physique qui s'applique aussi bien au mouvement... Au mouvement des astres, qu'au mouvement des choses autour de nous, etc. Justement, c'est une grande unification. Il n'y a plus de spécificité des phénomènes astronomiques, d'une certaine manière, non ? Tout à fait. Alors que chez les Grecs, les mathématiques s'appliquaient de manière privilégiée aux phénomènes astronomiques, mais pas aux phénomènes autour de nous, qui étaient quand même considérés comme beaucoup plus indéterminés. Tout à fait. Il va détruire le statut spécial du ciel. Mais l'aspect théologique des Copernic est quand même fondamental, parce que là, on n'a plus un centre du monde. Et en plus, la taille de l'univers devient immense. Et donc là, on a une nouvelle cosmologie. On a une nouvelle cosmologie, et c'est clair que l'homme n'est plus au centre. Et à ce moment-là, où est le paradis ? La révolution initiée par Copernic, Kepler et Galilée, que l'on voit ici lors de son fameux procès, a donc bouleversé l'ordre du ciel et fait perdre à l'homme sa place au centre du monde. Mais elle a offert une belle contrepartie à l'humanité, les fondements de la science moderne. Galilée a laissé de nombreux écrits philosophiques. Encore une fois, c'est la relation du monde et des mathématiques qui est évoquée ici dans ce texte célèbre extrait du Messager. La philosophie est écrite dans ce très grand livre qui se trouve continuellement ouvert devant nos yeux. Je veux parler de l'univers. Mais il ne peut se comprendre si auparavant, on n'a pas appris à comprendre la langue et à discerner les caractères dans lesquels il est écrit. Il est écrit en langue mathématique et les caractères en sont des triangles, des cercles et autres figures géométriques sans le moyen desquelles il est impossible d'en comprendre humainement aucune parole. Sans eux, on erre vainement dans un labyrinthe obscur. Donc, pour Galilée, notre compréhension du monde passe nécessairement par les mathématiques. Absolument. C'est clairement dit dans le texte. Sans les mathématiques, on ne peut rien comprendre au monde des phénomènes. On peut effectivement comprendre ce texte dans le contexte d'un débat avec les philosophes de son temps, c'est-à-dire ceux qui défendaient la philosophie d'Aristote. Alors, est-ce que Galilée était anti-aristotelicien pour autant ? Pas du tout. Mais pour les Aristoteliciens, on va les appeler ainsi, ce que faisait Galilée, c'est-à-dire utiliser les mathématiques pour comprendre la nature, n'avait aucun sens parce que pour eux, c'était deux mondes séparés. Donc, ils admettaient que les mathématiques, ça existait, mais c'était une sphère indépendante qui n'avait rien à voir avec le monde réel. Et justement, du moment où ces deux mondes sont indépendants, les mathématiques ne peuvent nous apprendre rien du tout sur le fonctionnement du monde réel. Alors, comment est-ce qu'on savait comment fonctionnait le monde réel ? On avait la méthode d'Aristote. On avait les quatre éléments, les causes finales des choses, effectivement. Mais ce que c'est de dire Galilée, c'était que ce n'était pas une méthode pour comprendre la nature. Il fallait considérer ces deux mondes comme étant un monde, en fait. Et c'est une façon de le dire. De dire que le monde est écrit en mathématiques, c'est une façon de dire cela. Mais quand on lit un livre, il y a plusieurs interprétations possibles. Alors, si le monde est un livre, comment Galilée fait-il pour l'interpréter de manière juste ? Effectivement, il y a plusieurs lectures possibles de ce monde même écrit en mathématiques. Mais il y a une autre chose dans laquelle je croyais fortement aussi Galilée, c'était que le monde part pour lui-même. Le monde part pour lui-même, c'est-à-dire qu'on peut faire des expériences et faire en sorte qu'on peut obliger le monde à parler. Par exemple, la fameuse expérience, on ne sait pas s'il y avait vraiment lieu, de la tour de Pise. Ce qui est effectivement intéressant chez Galilée, c'est qu'il va utiliser dans une démarche tout à fait consciente l'expérience pour mettre à l'épreuve ses théories. Et c'est important, chez Galilée, on trouve cette idée qu'une théorie valable, une théorie candidate de l'explication d'un phénomène, doit être falsifiable. Pour la démarche aristotelicienne, il n'y a pas de prévision en tant que telle. Donc, en quelque sorte, la démarche aristotelicienne n'est pas falsifiable. Est-ce que vous pouvez expliquer plus précisément ce que vous entendez par falsifiable ? Falsifiable, ça voulait dire qu'elle admet la possibilité d'une contradiction par l'expérience. On pourrait prendre l'exemple de la loi de la chute de Galilée. Si, effectivement, on adapte une loi où la vitesse est proportionnelle au carré de la distance, alors là, effectivement, on pourrait voir la vitesse terminale d'un objet après sa chute. Et on peut, enfin, mesurer cette vitesse et, à partir de là, dire oui ou non si cette loi est valable. Qu'est-ce qu'on peut tout de suite dire par rapport à cette explication de la falsifiabilité d'un point de vue philosophique ? Qu'est-ce qui sera alternatif ? On a une théorie et on a une expérience qui contredit la théorie. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Que l'expérience est fausse, finalement ? Ben voilà, que l'expérience est fausse, que les conditions d'expérience sont mal déterminées, etc. Qu'on garde bien la théorie, qu'on s'occupe pas de l'expérience et qu'on essaie de trouver la faute dans une théorie de perception, par exemple. Ce que je vois où, en fait, je me trompe, c'est une apparence, etc. Il faut toujours bien être conscient que toute approche philosophique ou théorique, il y a toujours plusieurs possibilités d'argumenter et c'est pas un chemin tout droit et tout lisse, n'est-ce pas ? Il y a toujours, en philosophie, il y a toujours plusieurs possibilités de mettre un argument fort et l'autre argument moins fort. Est-ce que c'est pas Newton qui a découvert la loi de la gravité ? Tout à fait. Alors que Galilée, il a bien trouvé la loi de la chute libre, pour lui, il n'avait pas une loi de gravitation. Donc, effectivement, ça reste une loi descriptive. Il n'y a pas, notamment, la notion d'une force de gravitation entre deux masses comme l'a élaboré Newton vers la fin du XVIIe siècle. Les satellites de Jupiter, la Terre autour du Soleil, la Lune et les marées, et jusqu'à la pomme qui tombe de l'arbre, tout cela est régi par les mêmes rapports mathématiques rigoureux. Tout cela fonctionne comme un grand mécanisme d'horlogerie grâce à Newton. Jamais l'harmonie du monde et des nombres n'a été si parfaite. À la même époque, se développe le courant philosophique empiriste. Posons donc, au commencement, l'âme est ce qu'on appelle une table race, vide de tout caractère, sans aucune idée, quelle qu'elle soit. Comment vient-elle recevoir des idées ? À cela, je réponds, en un mot, de l'expérience. Mais, si toutes les connaissances viennent de l'expérience, et qu'il n'y a plus d'idées, on est carrément l'opposé de Platon ? Oui, bien sûr. On est, justement, Locke, et c'est ce qu'on appelle un empirisme. Maintenant, c'est des étiquettes empirisme, rationalisme, platonisme, c'est des étiquettes très larges. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Quel est le problème ? Si tout vient de l'expérience, n'est-ce pas ? Comment distinguer la physique des mathématiques ? La physique, là, il y a toujours un procès. En mathématiques, que la somme des angles d'un triangle possède 180 degrés, on dit que, dans le géométrie victime, c'est vrai. C'était vrai, c'est vrai, ça sera vrai. Alors, comment on arrive ? Alors, la réponse de l'empirisme n'est pas triviale. Ça marche de la manière suivante. On a des sensations qui nous viennent de l'extérieur. Ensuite, sur ces données, Locke, il dit qu'il y a une autre capacité, qu'il appelle réflexion, qui est réfléchie sur les données. Et ensuite, on regarde s'il y a convenance ou disconvenance entre des idées. Et la logique et les mathématiques, maintenant, sont construits par une connaissance intuitive qu'on voit entre, si on compare les idées, si on fait des relations entre des idées, n'est-ce pas ? Dans ce cas-là, il y a une connaissance intuitive immédiate. On pourrait dire, de cette manière, quand même, qu'il arrive, Locke, même l'empiriste, de garder un caractère analytique, entre guillemets, des mathématiques. C'est-à-dire que les mathématiques, même, sont, d'une certaine manière, indépendants d'un contrôle de l'expérience. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de retourner dans l'expérience pour vérifier un résultat mathématique. Voilà, peut-être nous pouvons lire un autre petit texte de Hume, cette fois-ci, pour avoir plus de clarté dans l'empirisme du XVIIIe siècle. Quand nous parcourons les bibliothèques, que nous faut-il détruire ? Si nous prenons en main un volume quelconque, de théologie ou de métaphysique scolastique, par exemple, demandons-nous. Contient-il des raisonnements abstraits sur la quantité ou le nombre ? Non. Contient-il des raisonnements expérimentaux sur des questions de faits et d'existence ? Non. Alors mettez-le au feu, car il ne contient que sophisme et illusion. Donc, vous voyez, là, vous avez cette question typique. Il y a d'une part ce qui est mathématique pur, et d'autre part ce qui est physique. C'est-à-dire des raisonnements expérimentaux. Est-ce que quelqu'un peut dire où y a-t-il ici une difficulté ? Pour quelle branche mathématique ça pose un problème ? Pour quel domaine mathématique ça pose un problème ? Eh bien, c'est la géométrie ? Oui, voilà, la géométrie, ça pose un problème, en effet, à Joum dans son traité, n'est-ce pas ? Ici, nous sommes sur l'enquête, sur l'entendement humain, c'est pratiquement un raccourci d'un grand traité qui n'avait pas de succès, qui l'a publié avant. Et là, il a avoué, en fait, la géométrie, ce n'est pas une science expérimentale, ce n'est pas non plus analytique, entre guillemets, comme l'arithmétique, c'est-à-dire des raisonnements purement abstraits, comme il dit ici, mais c'est un caractère mixte, n'est-ce pas ? La question est, est-ce qu'on est empiriste, ou est-ce qu'on est maintenant platoniciens en mathématiques, et comment, par ces deux positions fondamentales, peut-on justifier l'application des mathématiques à la réalité ? Les deux positions ont donc des difficultés, des difficultés, l'une, il y a la séparation complète, l'autre, donc, les mathématiques sont trop rationnelles, et l'autre, pratiquement, les mathématiques sont trop empiriques. Empiriques, cette situation est un point de départ pour, maintenant, les philosophies du XIXe jusqu'au XXe siècle pour résoudre la question de mathématiques et son applicabilité. Et cette question va se complexifier de manière inattendue, au milieu du XIXe siècle, avec l'arrivée des nouvelles géométries, celles de Lobachevski et de Riemann. Mais s'il y a plusieurs géométries possibles, laquelle est la bonne ? L'harmonieuse correspondance entre physique et géométrie est-elle perdue ? Dans le cadre de ce débat, Henri Poincaré définit son point de vue, le conventionnalisme. Dès lors, que doit-on penser de cette question ? La géométrie euclidienne est-elle vraie ? Elle n'a aucun sens. Une géométrie ne peut pas être plus vraie qu'une autre, elle peut seulement être plus commode. Les actions de la géométrie ne sont ni des jugements synthétiques a priori, ni des faits expérimentaux, ce sont des conventions. Donc Poincaré, il est en train d'y remettre en cause la géométrie, mais on a pourtant l'impression, dans nos expériences de tous les jours, que la géométrie euclidienne, elle est vraie. Parce que quand on trace un triangle et qu'on mesure, par exemple, les angles, on voit que ça correspond aux théorèmes qui ont été établis ? Effectivement. Et même à l'époque de Poincaré, la plupart des géomètres croyaient qu'ils étaient censés poser la question de quelle géométrie correspondait à l'espace physique. Alors justement, ce que Poincaré raconte dans ce passage, c'est que la question n'a pas de sens. Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? C'est que, selon Poincaré, donc on a, chaque fois qu'on fait une mesure dans l'espace physique, on utilise deux choses. D'une part, la géométrie, d'autre part, la physique. Donc, chaque fois qu'on réalise un triangle physique dans l'espace physique, on est en train de se servir, d'une façon ou d'une autre, d'une définition physique de la ligne droite. Par exemple, la trajectoire de la lumière comme définition de la ligne droite. Donc, effectivement, on pourrait faire un triangle optique dans l'espace ou même en utilisant la lumière stellaire pour imaginer un triangle extrêmement large. Mais, selon Poincaré, tout ce qu'on a fait dans ce cas-là, c'est de définir la ligne droite, c'est-à-dire un objet abstrait, de définir cet objet abstrait comme étant un phénomène physique. Et donc, pour lui, c'est tout à fait arbitraire. Donc, il disait très clairement ailleurs qu'on pourrait prendre une autre définition de la ligne droite. Et à ce moment-là, on arriverait à une autre réponse à la question de quelle géométrie correspond à l'espace physique. Si Poincaré construit sa géométrie à partir de conventions, dans quelle valeur, justement, va avoir sa géométrie ? Ça, il faut bien être conscient que convention ne signifie pas une décision arbitraire. Chez Poincaré, la convention, c'est quelque chose de légèrement différent, mais essentiellement différent. Ça veut dire qu'une convention est toujours guidée par quelques critères, c'est-à-dire l'expérience, la commodité. Mais alors, finalement, qu'est-ce que ça apporte, la théorie de Poincaré ? La théorie de Poincaré est justement une approche qui cherche à éviter les difficultés, d'une part, par le platonisme, d'autre part, par l'empirisme. Pourquoi ? Mais le platonisme, c'était la difficulté qu'il y avait des entités abstraites, a priori. Maintenant, selon Poincaré, le vocabulaire abstrait d'une théorie, c'est des décisions. Mais des décisions qui ne sont pas arbitraires, ni a priori, mais des décisions qui sont guidées, motivées par l'expérience. C'est-à-dire, nous n'avons pas du tout, comme dans l'empirisme, une théorie d'abstraction des entités concrètes vers des entités abstraites. Non, pas du tout. Mais une expérience à plusieurs niveaux, ça peut être même une expérience avec des entités abstraites. Une telle expérience nous oblige ou nous met en position de décider par rapport à un vocabulaire, et ce vocabulaire est de nouveau testé par l'expérience, et ainsi de suite. Si vous voulez, la mathématisation de la réalité est une sorte de processus dialectique qui, à chaque stade, demande de nouveau confirmation, d'une part par l'expérience, et ensuite l'expérience est de nouveau regardée sous l'angle d'une théorie encore plus élaborée. On a une théorie qui est médiane entre le platonisme et l'empirisme. Si les mathématiques et le monde ne se correspondent plus de manière évidente, alors il faut refonder les mathématiques sur des bases solides et indépendantes de la réalité. Plusieurs grands mathématiciens vont se lancer dans cette aventure qui va déboucher sur une crise. L'émergence des géométries non-euclidiennes va amener les mathématiciens à poser les problèmes des fondements des géométries indépendamment d'une référence à une réalité, et donc amener à une conception hypothético-déductive des géométries. Exactement. Et cette indépendance des mathématiques est encore renforcée par toute une série de travaux dans la fin du XIXe siècle qui ont réussi à réduire les nombres réels au nombre naturel, et même à la fin du XIXe, Fréguet voulait réduire les nombres naturels à la logique. Donc on a l'impression que la seule chose qui est nécessaire pour comprendre les mathématiques, c'est finalement de comprendre la logique, parce que tout est réduit à la logique. Le vieux rêve logiciste. Voilà, le vieux rêve logiciste. En même temps, cette stratégie logiciste aboutit à un échec avec les paradoxes, puisque il y a eu les paradoxes dans la théorie des ensembles, notamment que Russell a découvert. Et il y a... Et Cermelo aussi. Cermelo et d'autres. Burale et Forti. Burale et Forti, oui. Et pour donner une idée un peu de ces paradoxes, il y a la version un peu connue du paradoxe du barbier. C'est, prenez, envisagez le barbier dans un village qui rase tous les hommes qui ne se rasent pas eux-mêmes, et uniquement eux. D'où la question, est-ce que le barbier en question se rase lui-même ou pas ? Alors, s'il se rase lui-même, il fait partie de la catégorie des hommes du village qui se rasent eux-mêmes, donc qui ne sont pas rasés par le barbier, donc il ne doit pas se raser lui-même. Et s'il ne se rase pas lui-même, il fait partie de la catégorie des hommes du village qui ne se rasent pas eux-mêmes, donc qui sont rasés par le barbier, donc par lui-même. Donc, en fait, il y a une espèce de barbier paradoxal. Alors, on s'en tire sur le barbier avec l'idée que ce barbier est une construction qui ne tient pas, et il n'existe pas. Le problème, là, des paradoxes ensemblistes, c'est que c'est des ensembles dont l'existence est assumée dans la théorie des ensembles, qui ont ce type de propriété paradoxale, et quand on dit que l'ensemble de tous les ensembles, qui ne se contient pas lui-même comme élément, aboutit à une contradiction identique, ça met en cause toute la théorie qui suppose que ces ensembles existent. C'est pour ça que l'idée des mathématiques fondées simplement sur la logique, finalement, c'est casser la figure au début du XXe siècle, avec des paradoxes de ce type-là. Voici le barbier paradoxal, en train de raser sa propre image. Il s'agit d'une caricature du célèbre mathématicien Bertrand Russell. Je voulais seulement là introduire une boutade, je crois que c'est Russell, qui a dit, une fois, le mathématicien ne comprend pas ce qu'il fait. C'est ce qu'il voulait dire avec ça, que le mathématicien, évidemment, résonne dans un cadre donné, et il ne se pose pas la question du cadre, quel cadre il faut adopter pour les mathématiques. Et c'est ça qui intéresse évidemment les philosophes, et un mathématicien qui s'intéresse à ça, dans ce cas-là, il est en même temps mathématicien et philosophe. Le philosophe, il veut savoir, bien qu'il ne veut pas, peut-être un fondement absolu. Non, ça, ce n'est pas possible. Mais quand même, au moins, qu'on se pose la question que ce n'est pas possible, et qu'on s'aperçoit qu'un fondement absolu n'est pas possible, n'est-ce pas ? C'est cette question qu'on veut, qu'on pose. Évidemment, il n'y a pas seulement la théorie des ensembles, il y a des théories concurrentes, il y a la théorie des catégories, qui renonce à cette idée qui est depuis Aristote jusqu'à Kant et jusqu'à Peirce. Et là, ça change, qu'on veut toujours saisir quelque chose. On veut saisir une intuition, on veut saisir l'empirie, et on ne fait pas attention à l'acte même de saisir et à l'acte du travail du mathématicien. Et la théorie des catégories est justement une théorie qui ne veut plus fixer une structure des objets donnés, mais fixe des actions. Des situations mathématiques. Voilà, des situations mathématiques. Donc, si on est déjà dans un cadre hypothédiatiquement et déductif, pourquoi pas plutôt adopter la théorie des catégories ? Et si on est dans un cadre normatif, philosophique plus strict, pourquoi pas adopter le constructivisme et l'intuitionnisme ? C'est-à-dire qu'on dit seulement les objets mathématiques dont je peux donner une construction explicite sont vraiment justifiés. C'est quand même une conscience philosophique jusqu'où je peux aller avec la justification des mathématiques. Les fondements absolus n'existent pas. Maintenant, il faut trouver un modèle qui fait justice à la pratique des mathématiques. Mais je crois que ce modèle existe plutôt dans la théorie des catégories que dans la théorie des ensembles. Parallèlement à cette crise des fondements, la physique connaît de grands bouleversements avec les deux théories de la relativité et des quantas. Les outils mathématiques permettant de décrire la réalité deviennent de plus en plus complexes. Et le rapport entre le monde et sa représentation mathématique prend une forme nouvelle, parfois déconcertante. Ce problème du rapport et de l'application des mathématiques au monde, est-ce qu'il se pose toujours aujourd'hui dans les sciences ? Et de quelle manière ? Les questions se posent toujours. Et effectivement, on a posé les questions il y a quelques décennies, d'une façon nouvelle, c'était par un physicien qui s'appelle Wigner, qui se posait la question, non pas de la simple application des mathématiques en physique théorique, mais il se posait la question du rôle des mathématiques dans cette discipline. Donc, pour lui, en fait, ce n'était pas étonnant, effectivement, si à partir de Newton, on était capable de mathématiser le monde et de prédire des phénomènes physiques, du moment où ce qu'on avait, grosso modo, c'était l'expression mathématique d'une loi physique. Donc, ce que visait la remarque de Wigner dans un article sur la déraisonnable efficacité des mathématiques dans les sciences naturelles, c'était qu'en fait, on en tirait plus de l'utilisation des mathématiques qu'on aurait dû. Il y avait une sorte de fécondité, comment dire, surprenante des mathématiques. Il y a un plus-value, en quelque sorte, des mathématiques qu'on n'arrive pas à comprendre vraiment. Il y a des exemples de ça, il en donne plusieurs à Wigner. Par rapport à la mécanique quantique, par exemple, il dit que chez Heisenberg, qui a formulé la mécanique quantique, il s'est servi d'une ancienne théorie quantique, et donc, en quelque sorte, la mécanique quantique, on aurait pu attendre à ce que les résultats soient cohérents avec les hypothèses qu'il a faites sur la périodicité, par exemple, de l'atome, de l'électron, de l'atome d'hydrogène. Alors, on a appliqué cette théorie en dehors de ce domaine. Et c'est justement, c'est ce cas qui est intéressant, parce qu'il n'y a pas de raison que ça marche encore en dehors de ce domaine limité de l'atome d'hydrogène. Alors, on a appliqué, effectivement, par la suite, l'atome d'hélium. Il y a deux électrons. Et ça marche encore. Donc, ça, c'était donné comme un exemple, là où les prémices mathématiques du départ n'étaient pas du tout satisfaites. Et la théorie marche encore. Donc, pour Wigner, effectivement, c'est quelque chose de déraisonnable. Donc, il y a une puissance des mathématiques plus grande que ce qu'on pensait. Oui, Wigner a même parlé du miracle. D'accord. Et alors, bon, du fait de cette mathématisation vraiment intensive des sciences modernes, est-ce que la question dont on est parti, à savoir, le monde est-il mathématique, est-ce que cette question ne doit pas être entièrement reformulée ? Oui. Je crois qu'il faut surtout partir d'un... détruire peut-être un préjugé, ce que je considère comme préjugé, qu'on a d'une part le monde, et là, les théories scientifiques. Et les théories scientifiques ne font que décrire le monde qui est donné d'une manière phénoménale... Brute et indépendante des théories. Brute et indépendante des théories. Ça, je crois, c'est une préjugation dualiste, c'est-à-dire, on croit qu'on n'a qu'à décrire ce qu'il existe. On croit qu'il y a un monde indépendant des mathématiques d'un côté, et puis de l'autre, la théorie. Indépendant des mathématiques et d'autre part, la théorie. Or, je crois, le propre de l'activité scientifique et également la construction même des objets. À un niveau très... Pas des objets comme cette chaise seulement, mais des théories deviennent des objets dès qu'on ne pose plus la question de la validité, et il devient intuitif, et ensuite, on thématise ces théories, et ça devient des objets par rapport à un langage plus riche. Donc, le miracle peut être expliqué si on n'est pas dualiste, mais si on a une version, disons, plus relativiste, constructiviste, mais l'absolu concret n'existe plus. Mais là, tu sembles mettre en question l'existence du monde externe. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des tables, des atomes d'hydrogène ? Voilà, bien sûr, il y a la table, mais la question est la suivante. Est-ce que cet objet, qu'on appelle un objet concret, est-ce qu'il est vraiment concret au sens qu'il n'y a pas d'élément abstrait ? C'est-à-dire, dedans ? C'est-à-dire, si je regarde la table, je ne peux pas regarder la table, voir la table de tous les côtés, même si je tourne autour, très vite, ce n'est pas possible. Donc, même l'objet concret table, il est déjà théorisé, quoi. Mais voilà, je ne peux pas regarder l'autre côté de la table, je ne vois jamais ce que c'est une table. C'est toujours, je vois le phénomène, mais pas la table. Et alors, dans le cas de l'atome d'hydrogène, est-ce que quand même, quand la théorie, si on prend l'exemple de Scott tout à l'heure, la théorie quantique, quand même, elle prédit des choses qui concernent l'atome d'hydrogène ? Ce n'est pas uniquement... Mais c'est aussi une construction scientifique. Les mesures, les appareils techniques, sont évidemment théoriques. Donc, la raison pour laquelle le monde est mathématique, dans une certaine mesure, ce n'est pas un miracle, ce n'est pas une sorte d'harmonie entre deux termes séparés qui, pour une raison mystérieuse, se retrouvent, comment dire, adéquats l'un à l'autre. C'est le travail scientifique lui-même qui arrive à produire une mathématisation du réel, progressive, etc. C'est ça que tu veux dire ? Absolument. Et est-ce que ça te paraît... Je devrais encore une croyance à l'existence du monde externe. D'accord. Il faut ça de plus. Sinon, il n'y a plus de table et à ce moment-là... On ne se donne pas la peine de chercher. D'accord.